Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment créer une collection d'articles. Comme vous le voyez sur My NCBI, dans la partie collection il y en a une déjà créée, ce sont les favoris. Dans cette collection vous pourrez mettre tous vos articles favoris. Nous allons voir comment l'alimenter mais aussi comment créer de nouvelles collections. Prenons un exemple. Je travaille avec une co-interne sur un sujet sur le prurie. J'ai fait une recherche sur le prurie en Mechterm et j'ai utilisé comme filtre review pour n'avoir que de la revue de la littérature. Je souhaite sélectionner des articles et j'aimerais les mettre dans une collection pour les partager avec ma co-interne. Je vous montre. On est sur le premier article qui me semble intéressant. Je veux le mettre dans une collection que je vais appeler prurie. Dans la colonne de droite, vous retrouvez le fameux bouton des favoris. Si vous cliquez dessus, l'article ira dans la collection favoris et l'étoile deviendra blanche. Si vous désirez l'enlever de cette collection, cliquez de nouveau dessus. Perso, je souhaite créer une collection pour ma recherche sur le prurie. Pour cela, je vais cliquer sur Send to sous la barre de recherche et un menu se déroule. Je sélectionne Collection. Il me propose donc de créer une collection ou bien de sélectionner une collection existante. Pour l'instant, je n'ai que favoris, donc nous allons en créer une. J'indique Prurie, puis Add pour ajouter. J'ai alors un pop-up qui m'indique que ma collection a bien été créée et que je peux la modifier en cliquant sur Edit your collection. Je clique donc dessus et j'arrive sur la rubrique Collections de my NCBI avec ma collection Prurie. Et comme vous le voyez, nous retrouvons l'article sélectionné. Si nous revenons sur l'article, nous avons une phrase qui nous indique que cet article est répertorié dans notre collection Prurie. Sélectionnons maintenant trois autres articles. Par exemple, je peux refaire la même manipulation depuis l'article. ou bien directement depuis la page des résultats en cochant mon article. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment partager cette collection avec des amis. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada